La situation dans laquelle nous nous trouvons est nouvelle pour vous et pour moi. Comme vous le savez, notre évêque, le Seigneur Olivier de Germay, a demandé au Père Charles Rochat, Père Peloque Retrait, de changer de mission. Le Père Dominique de la Forêt est rentré dans sa Bretagne préférée, qui est venu servir pendant sa retraite. Notre évêque m'a demandé d'être en charge de la paroisse de Tomtivienne, alors que j'ai été curé ici il y a une vingtaine d'années. Puis il a nommé le Père Olivier Laporte, il sera au service de la paroisse, en particulier au service des jeunes, aussi de toute la paroisse. Puis Jean-Baptiste Mac, séminariste encore pour quelques jours, il sera ordonné une diacre ici même, le 6 octobre prochain, pendant la messe dominicale du prochain matin. Aibissons le Seigneur, ça va continuer à hâter, aibissons-le. Cette situation est nouvelle, pour chacun et chacune d'entre nous, pour certains cette nouveauté, ce changement peut être difficile, déstabilisant. Mais nous sommes appris à faire confiance à Dieu et à faire confiance à l'Église en la personne ou notre évêque. Parce que la tradition de l'Église depuis le 2ème siècle dit que là où est l'Évêque, là est l'Église. Et puis, saint Ignace, martyre, premier, deuxième siècle de l'Église, écrivait à des chrétiens, « Tous ceux qui sont à Dieu et à Jésus-Christ, ceux-là sont avec l'Évêque. Et tous ceux qui viendront à l'unité de l'Église, ceux-là aussi seront à Dieu, pour qu'ils soient vivants, selon Jésus-Christ. » Voilà. Alors, nous essayons de faire confiance, paroles de Dieu, et nous croyons que le Seigneur nous fait avancer les uns et les autres. Cette situation peut encore une fois être inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour avancer ? Eh bien, c'est simple. Nous avons clairement la réponse aujourd'hui. Nous allons nous mettre davantage encore à l'écoute de la Parole de Dieu. Je vais faire un petit témoignage personnel. Je l'ai lecture avec paroisse ici jusqu'en 2005. Et en 2005, le terminal barberin m'avait demandé de changer de mission, c'était normal. Et il m'avait dit « Tu pars à Vénitieux. » Et je lui ai dit « Ah non, ça c'est pas possible. » Il m'envoyait tout seul aux paroisse difficiles à Vénitieux pour être sûr que ça ne se passe pas. Je l'ai mentionné clairement tout de suite. Bon. Evidemment, il m'avait envoyé son dévière général pour m'expliquer que si je disais l'Église, ça serait mieux. J'avais des gros arguments. Et je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Et j'avais prié avec une petite maisonnée de la communauté de l'Emmanuel. J'ai dit « Écoutez, j'ai eu le problème qu'on fait une mission. » Et j'ai dit « Non. » Je ne sais pas ce que j'ai dit. « Priez pour moi. » On se met à prier. Une jeune femme ouvre sa Bible. On est donc sur Matthieu chapitre 22. « À Père avec le Fils, il les envoya travailler à la vigne. » Le premier dit « Oui, il n'y alla pas. » Le deuxième dit « Non, et il y alla. » « Lequel a fait la volonté du Père ? » Elle éclate de rire. « Moi aussi. » « J'étais plus. » « Je n'ai plus qu'à y aller. » J'y suis allé. Et quand j'ai annoncé, ici même, en 2005, mais des médecins que je partais, des messieurs de l'Avang et de la Sainte-Saint-Paul, aux surprises, quatre couples de l'Assemblée et de ces événements m'ont dit qu'ils habitaient d'avoir conseillé à préparer le terrain pour que je puisse pratiquer. Je vous raconte ça parce que, dans chaque étape de mon mission, dans chaque étape de chaque événement, ce qui nous aide à avancer, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on en pense, nos peurs, nos avis, nos projets. Dans le fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et aujourd'hui, vous avez entendu, dans la lettre de Saint-Jacques, Saint-Jacques écrit à ses frères en leur disant « Accueillez avec douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut vous sauver. » « Accueillez avec douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut vous sauver. » Et juste avant, il a dit « Le Père des Lumières nous a engendrés par la parole de vérité. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il nous a donné la vie. La vie, vous savez que quand Dieu crée, il crée en parlant. Et non seulement il nous donne la vie, mais il nous donne d'être des vivants capables de renouveler la vie. C'est-à-dire capables de faire émerger un monde nouveau, là où nous sommes, si nous appuyons la parole, si nous appuyons la parole. Et je ne peux pas ne pas me souvenir de Pauline Jaricot, que vous connaissez bien puisque vous avez montré ce magnifique spectacle que j'ai déjà joué de voir l'année dernière. Pauline Jaricot, elle a 17 ans, en 1816. Elle est dans l'Assemblée ici. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de porte, elle est debout. L'abbé Wurt, son confesseur, prêche sur la vanité. Elle entend une parole, elle est percutée. Elle court le voir à la sacristie à la fin de la messe. Elle comprend qu'il faut qu'elle change de mode de vie vestimentaire et de façon de penser. Elle est dans un bon lieu bourgeois où l'apparence vestimentaire est très importante. Ça l'éloigne du Seigneur, ça l'éloigne des pauvres ouvrières qui travaillent pour ses parents. A 20 ans, elle vit une conversion à ce moment-là. Elle entend une parole gravée en son cœur. Qu'est-ce qui va se passer ? Incroyable ! Un an après, elle a 18 ans, elle commence à demander un premier groupe pour évangéliser les ouvrières. A 20 ans, elle comprend qu'il faut mettre en place un système pour financer des missions. Mon frère Filias lui a parlé. Elle a 20 ans. Elle loue, elle inaugure ce qui seront les œuvres pontificales et missionnaires. A 23 ans, comme vous le savez, elle écrit aux prêtres, pour avoir un tout petit peu de culot, pour expliquer comment bien célébrer la messe. Incroyable ! Et à 26 ans, elle crée le rosaire vivant. Un moment qui fait centaines de milliers d'adhérents qui sont vivants. Elle s'est laissée transformer par une parole et l'a créée, habitée par cette parole et par de nombreuses autres paroles. Voilà. Et la parole a porté du fruit en elle. Quand, dans la première lecture du livre de Deutéronome, il est dit que mes commandements feront de vous, les hommes, les femmes, un peuple plein de sagesse et d'intelligence. Sagesse et intelligence. C'est quoi l'intelligence ? C'est de comprendre la vérité. Mais vous savez, parfois on a une vision extrêmement réduite de la vérité. Ce qu'il fait là, c'est pas bien. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. C'est une vision extrêmement réduite de la vérité. Ok, mais c'est pas bien. Mais comment il va avancer maintenant ? Et comment toi, tu peux aider à avancer ? Ça, c'est la vraie intelligence. Ça, c'est la vraie vérité. Et la sagesse, c'est la sagesse pratique pour contribuer à la croissance du royaume messieurs. Je vous en parlais à l'instant dans le cas du Jérôme. Elle a reçu une intelligence. Elle a compris la situation des ouvrières de son époque. Elle a été précurseur sur ce qu'on appelle après la doctrine sociale de l'Église. Elle est intelligente des choses. Et elle comprend comment elle peut contribuer à mettre en œuvre ce qu'elle a perçu. Donc, il y a un vrai enjeu, la sagesseuse, d'écoute de la parole de Dieu. D'autant que, vous avez entendu dans l'Évangile, le débat que j'ai eu avec les pharisiens et les scribes. Parce qu'ils ont des habitudes, des jugements sur une situation. C'est comme s'ils ne pouvaient pas comme ça, etc. Alors là, ce sont des questions de purification, de plat, de main, de paninée, voilà. Et Jésus leur dit, Isaïe a bien prophétisé sur vous, dit Popchite. Ce peuple meneur des lèvres, mais son cœur est loin de moi. L'enseignement qu'il professe ne constitue que des préceptes humains. Et vous aussi, vous avez mis de côté le commandement de Dieu, la parole de Dieu. Pour en rester à des jugements humains. Et on risque à tous, à moi, à nous, voilà. Et donc, il y a un vrai enjeu, c'est de sortir d'une façon de voir les choses. En fait, on se comprend de telle et telle situation. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Bon. Compris, d'ailleurs. Ce qui n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est ce que Dieu nous dit. Et alors, du coup, j'ai envie de vous proposer deux choses extrêmement concrètes. qui sont liées l'une à l'autre. C'est que nous mémorisions, toutes les semaines, un verset d'habitude. Mémorisez. Souvenez-vous. Accueillez avec douceur. La parole se met en vous. C'est elle qui peut vous sauver. On va apprendre celle-là. Ça vous va ? Vous avez appris du programme à l'école. Ça fait deux versets. Alors, c'est une 1. Bon. On va répéter. Accueillez avec douceur. La parole se met en vous. Je laisse répéter. Accueillez avec douceur. La parole se met en vous. C'est elle qui peut vous sauver. Accueillez avec douceur la parole se met en vous. Je laisse répéter. J'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, une méthode extrêmement simple, à vous-même, une carême, il y a deux ans, vous vous demandez quel parcours de carême on allait faire. On s'est dit, on va faire simplement la chose suivante, chacun doit accueillir, qu'il est connu. On va recopier l'évangile du dimanche d'après, on le recopie, le mars, je vais voir pourquoi, le mars, on recopie le texte. Et en recopiant, on découvre des choses qu'on n'avait pas entendues. Mais ah, il y a un mot que je n'avais pas vu, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le mercredi, on relève le texte et on se demande ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. En fait, je ne comprends pas ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. Et on l'écrit sur la page de droite, en deux mots. Le jeudi, on se dit, c'est le plus subtil, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi tu l'as dit ou pourquoi tu le fais. Même si c'est une série de remontrances de Jésus avec les pharisiens, pourquoi, qu'est-ce qui est en jeu ? Là, cette réponse, elle n'est pas dans le texte, c'est-à-dire que je supplie l'Esprit Saint, Seigneur. Puis le vendredi, on se dit, en quoi ça nous concerne ? En quoi ça nous concerne ? Le samedi, on recopie un verset et le dimanche, on arrive avec les cœurs complètement ouverts à la messe parce qu'on a été déjà travaillé dans la parole. Et souvent, il y a un verset qui nous a éclairés et qu'on peut apprendre par cœur. Et l'expérience montre que le lundi, on a souvent l'occasion de le mettre en pratique pour faire ce que dit Saint-Jean. C'était en pratique la parole reçue, sinon on peut rester là, dans l'île du Sud. Alors faites-le ou pas, il faut concouler. Mais cette idée-là, elle est très simple. En plus, on redécouvre la joie d'écrire, alors que finalement, on utilise quasiment plus le signe ou les papiers de notre bonne société aujourd'hui. Ah, la proposition de compte, mémoriser un verset par ce même. Vous allez voir, ça va nous transformer. Saint-Jacques-Crétis. Et puis, ça veut dire qu'on sera capable de le dire à quelqu'un d'autre. Dans notre petite expérience de carême, on s'est dit, le dimanche partagera le verset qui nous a marqué avec quelqu'un d'autre. Ça va être des choses incroyables. Et les papiers qui ont décidé de le partager avec un voisin de palier qui n'a pas à la messe. Une chose incroyable. Et puis, temps en temps, on le fera pendant la messe. Préparez-nous pour le dimanche prochain. Voilà. Je me souviens d'une amie, elle est partie de nos USA, et puis, communauté, toutes les réunions. On commençait par un petit partage, comme ça. Le verset qui est à toucher. Première réunion, elle n'a rien préparé. C'est trouvé bête, hein. Et le lendemain, nous avons dit, ok, je ne parle pas, il y avait son verset. Si toutes nos rencontres, toutes nos réunions, on commence par, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit ? Et qu'est-ce que peut-être il peut nous dire à nous tous ? Alors, vous allez voir, le Seigneur va nous accompagner davantage encore. Le Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Tu nous as créés par ta parole. Tu continues à nous créer par ta parole, qui nous renouvelle, qui nous donne la vie, qui nous conduise, qui nous accompagne. C'est un moment difficile. Nous te louons, nous te bénissons. Nous voulons, dans cette Eucharistie, te bénir. Ce que tu fais en nous, cette parole se met en nos cœurs. Donne-nous de l'accueillir vraiment, de la mettre en pratique. Pour contribuer au salut du monde. Amen. Amen. Amen.